Vous êtes un amoureux de voyage, ce n'est un secret pour personne, mais vous aviez une vie professionnelle bien avant ? Ah oui, je travaillais dans un domaine totalement différent, le médical. Vraiment totalement différent ? Totalement différent, et si vous voulez j'ai fait un burn-out, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une dépression. Et puis à cette époque-là, mon médecin me dit, écoute, tu as moins de 30 ans, on ne va pas te mettre sous antidépressif, ça va te bousiller le corps. Prends du temps pour toi. Et donc en fait, je réserve des billets avec ma femme pour la France. Et puis au dernier moment, je vois une annonce sur Facebook, réouverture de la baie des Sirènes. C'était en 2016-2017, l'aéroport de San Pedro était fermé. Et moi j'avais entendu parler de la baie des Sirènes dans mon enfance, mais je n'y étais jamais allé. Et là je me dis, bon allez tu sais quoi, on va annuler le billet d'avion pour la France et allez, partons découvrir cette petite partie de la Côte d'Ivoire et surtout la baie des Sirènes qui résonnait en fait comme un rêve dans ma tête, vous voyez. Et donc on fait ce premier voyage en voiture par la côtière, c'était 9 à 10 heures de route à l'époque. Bah oui ! Et là c'est la révélation, c'est de là que tout commence. Bah c'est là que j'arrive à vous poser la question, c'est de là que tout commence. Donc du coup, j'ai envie de dire, c'était votre tout premier voyage ? Ouais c'est ça, en fait avant d'arriver à la baie des Sirènes, on a décidé de s'arrêter en fait sur tous les villages que j'avais identifiés sur Google Maps, en fait sur les images satellites. On voyait en fait toutes les plages et les villages côtiers et on s'est dit, allez, on va en sélectionner quelques-uns, on va y aller, on va aller rencontrer les gens, on va essayer de dormir sur la place. Parce qu'en fait, ils avaient acheté une tente de camping. Quand j'ai commencé le camping depuis très petit, toutes mes vacances scolaires en fait, je partais en camping. Ici, c'est le phénomène, les scouts le font. Moi, je le faisais depuis tout petit et donc je dis à ma femme, d'ailleurs qui n'avait pas, qui ne campait pas à l'époque, allez, on va essayer et puis on va aller rencontrer les gens et puis on va vraiment découvrir en fait la Côte d'Ivoire. Parce qu'en gros, quand on est à Abidjan, on est dans cette bulle en fait. Bah oui, la grosse abidjanération. La seule chose qu'on fait pour la plupart des Abidjanais, on va à Bassam, pour certains à Sini, et ça s'arrête à ça. Et quand on va au village, c'est pour quoi ? C'est pour des funérailles et pour des grandes cérémonies. Exactement. Et ça s'arrête à ça. Et justement, en fait, lors de ce premier voyage, on découvre ces villages, on découvre ces personnes, on découvre la chaleur, l'hospitalité, la culture. Moi, j'ai fait l'école française, je ne pouvais pas vous citer les ethnies de Côte d'Ivoire. Et justement, en allant vers les gens, j'ai commencé à apprendre et puis à faire la différence. Et voilà, c'est de là que tout commence. Alors, dites-nous, quels sont les critères de choix de vos différentes destinations ? Parce qu'il y a eu à Sini, après, il y a eu d'autres villes, en gros. Comment ça se passe ? Vous décidez un beau matin comme ça, dire que j'y vais ? Vous faites un choix, des sélections ? Quels sont les critères que vous mettez en avant ? Alors, au départ, avant que la communauté sur les réseaux sociaux grossisse, ça a été de faire les plus grosses villes de Côte d'Ivoire. D'accord, donc on a commencé, bien entendu, par Abidjan. Ensuite, on est parti vers San Pedro, après Mans, après Corogo, la zone de Boaké. Donc là, c'était vraiment les grandes villes. Et puis, au fur et à mesure que je postais du contenu, j'ai des abonnés qui m'envoyaient des photos. Ah, d'accord, des photos. On dit, ah, dans notre village, ou même des tips, des informations. Ah, dans notre village, on a tel site qui n'est pas mis en avant, tu devrais peut-être venir le voir, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et puis également aussi, plus je voyage et plus je vois des choses, en fait, qui sont anodines pour... Peut-être pour vous, vous allez passer devant, vous, vous n'allez peut-être pas capter le truc, mais j'ai l'intuition, je m'arrête, j'envoie le drone. Et puis tout de suite, l'angle que je donne, en fait, à l'image ou à la vidéo que je prends, donne tout de suite du sens au site. Et puis après, c'est beaucoup d'invitations, des personnes qui m'invitent et qui me disent, tu devrais venir découvrir notre région, notre village, etc. Et dernièrement, j'ai commencé également à visiter la sous-région. Quand je pars de sous-région, je pars du Libéria. Ça, c'est le premier voyage que j'ai fait à l'extérieur de la Côte d'Ivoire où j'ai traversé le Cavali, qui est le fleuve qui sépare la Côte d'Ivoire du Libéria, justement, qui est après Grand Bérébi, après Tabou. Et j'ai fait également la Guinée-Bissau, sous invitation du président de la République lui-même. Et voilà, je rêve de... Enfin, je rêve, je vais le faire. Si Dieu me donne l'avis, je rêve d'aller découvrir le Mali, le Burkina, le Gabon, le Cameroun, la Guinée qu'on a créée avec le Futa de Jalon. Ils ont des montagnes incroyables. Pour ce qu'on voit, en tout cas en vidéo, en images, c'est un truc de fou. Il faut y être pour vraiment réaliser. Il y a beaucoup de choses, en fait. On ne se rend pas compte, mais justement, vu qu'il y a très peu de contenu sur ces régions-là, c'est la raison pour laquelle on se dit, il n'y a rien à visiter là-bas, il n'y a rien à voir. Mais en fait, au contraire, il faut aller voir. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en Côte d'Ivoire, justement, en sortant de ma zone de confort, en sortant d'Abidjan et puis en allant dans des zones où des gens ne vont pas forcément, en disant, bon, on est capable, en fait, de se dépayser et de prendre du plaisir en sortant de chez nous. Comment vous préparez vos voyages ? Quel est le petit rituel quand vous devez partir en voyage ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé tout seul avant. Donc, si vous voulez, juste avant de partir, je prenais toujours, je vais appeler ça comme ça, je prenais toujours des bénédictions de ma femme puisque je partais seul en voyage à l'intérieur du pays. Et puis bon, avant, il y avait quand même un peu de préjugés. Oh, il va t'arriver telle chose sur la route. Oh, comment tu vas dormir ? La nuit, tu vas peut-être te faire agresser, etc. Donc, je n'avais pas peur, mais c'était quand même des idées qui tournaient dans la tête. Donc, il y avait toujours les bénédictions de ma femme avant de partir. Bon, là, Dieu merci, ça fait maintenant un an qu'elle est à plein de temps avec moi. Elle a également quitté son job. D'accord, ok. Elle a quitté, elle a démissionné, elle avait un CDI, elle a démissionné. Elle m'a rejoint dans l'aventure. Donc, maintenant, on est deux. Et puis, on a un fils également qui a maintenant cinq ans. Et justement, pendant les vacances scolaires, il nous rejoint les week-ends également. Lui, il tient le rôle de l'assistant. Et puis bon, je trouve que... J'imagine que c'est un bon assistant. Oui, c'est un super assistant, mais c'est surtout qu'on essaie de faire de lui un citoyen du monde. Voilà, c'est ce que je disais au départ. Voilà, quelqu'un qui peut se mélanger à tout le monde. Quelqu'un qui est ouvert à toutes les différences. Quelqu'un qui peut s'amuser avec n'importe qui. Et puis surtout, qui s'enrichit en fait de toutes ses connaissances. Ah, ça, c'est clair qu'il en sera un paquet avant même... Il en sera un peu plus que le professeur d'histoire géo ou je ne sais pas quoi. Peut-être pas autant, mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux de passer des heures comme ça à l'intérieur du pays avec d'autres personnes que devant YouTube et sur une tablette. C'est clair. Alors, on a eu une période de Covid et tout l'écosystème du tourisme, on le sait, a aussi pris un sacré coup. J'imagine que vous également, puisqu'il était difficile de voyager. Alors oui, c'était difficile de voyager. Par contre, j'ai une banque de contenu tellement énorme que justement, pendant cette période où on était coincé à la maison à Bijan, j'utilisais tout simplement le contenu que j'avais fait précédemment pour pouvoir continuer à alimenter mes réseaux sociaux. Donc oui, pendant une année pleine, on n'est pas du tout sorti d'Abidjan. Et oui, ça a été compliqué. Mais bon, on a quand même continué à justement faire voyager la communauté et les abonnés à travers les réseaux sociaux. Alors, vous êtes passionné, ça, on le sait. Mais tous ces voyages, ça a un coût quand même. Comment vous les financez ? C'est ce que je vous disais. En fait, au début, c'était toujours de la passion. C'était les week-ends où je prenais justement mon argent, l'argent que je gagnais. Donc plutôt que d'investir dans des soirées, dans des restaurants. Quand je dis d'investir, de dépenser. Parce que maintenant, pour moi, les voyages, c'est un investissement, ce n'est plus une dépense. Justement, j'ai fait ça pendant deux ans sur fonds propres. Et au bout de la deuxième année, j'ai reçu une première... Deux ans quand même, pour fonds propres. C'est ça, j'ai reçu une première proposition. Mais en fait, c'est énorme. Et d'un autre côté, je ne m'achetais pas forcément beaucoup de vêtements. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'avais pas vraiment beaucoup de dépenses. J'ai essayé de limiter mes dépenses. L'essentiel, vous aviez l'essentiel. J'avais l'essentiel, exactement. J'avais un véhicule basique, par exemple. Et justement, ça a été ça pendant deux ans. Et puis après deux ans, j'ai reçu ma première proposition. Et puis à partir de cette proposition-là, je me suis dit, bon, allez, maintenant, tu vas faire le maximum pour te faire financer tes voyages et tes travaux. Vous êtes sur Live Radio 107.7 et nous ramenons du monde chez vous, Nader Fakri, ce globetrotter, créateur de contenu, passionné de photographie aussi, parce qu'on bénéficie. Oh, qu'est-ce qu'on se rince les yeux avec les angles et tout ça, avec les belles photographies de Nader Fakri, qui partage justement ses découvertes sur les réseaux sociaux. Restez en place, on revient avec lui juste après cet écran. Ok, sur Facebook, je crois que je suis à 243 000, quelque chose comme ça. Et puis quand je cumule l'ensemble de mes abonnés sur les différents réseaux, ça peut être autour de 300 000, 350 000, je pense. Ah, d'accord, quand même. Les gens vous écrivent pour demander conseils, parfois, sur des plans destination, voyages ? Tous les jours, tous les jours, je reçois des dizaines de messages avec des demandes de circuits touristiques en Côte d'Ivoire. Et justement, je travaille actuellement à proposer des guides qui vont référencer toutes les informations avec des questions clés. Que faire ? Où manger ? Où dormir ? Contact des guides. Et voilà, donc avec ça, avec toutes ces informations, n'importe quel touriste ivoirien ou étranger pourra justement aller découvrir la Côte d'Ivoire. Je suis contente parce que vous m'avez dévancée. J'allais vous dire, j'espère qu'il y a ça en projet. Et pas que, j'espère qu'on aura un documentaire de tout le circuit que vous faites. Est-ce que vous y avez pensé ? Un bon documentaire ? Un documentaire de quoi ? De tous vos voyages, de tout ce que vous faites, de toutes ces découvertes confinées en documentaire, même si c'est en série documentaire, j'ai envie de dire. Sur, bah tiens, je vois qu'il hoche la tête, donc il n'a pas pensé à ça. C'est bien, ça vient de Live Radio, du coup, on est content de savoir. Est-ce que vous avez pensé à cela ? Une sorte de série documentaire ? Bien sûr, et c'est surtout que ce qui serait intéressant, en-delà de diffuser sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir toucher... Déjà, vous, vous êtes partenaire. Avec les partenaires, on diffuse mon contenu. Et ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas essayer de faire quelque chose à l'extérieur, pour pouvoir valoriser la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et je parle d'une plateforme comme Netflix. Bah oui, justement. Si on arrive à toucher une plateforme comme ça, on sera sur la scène internationale. Et c'est l'un des buts. Après, le premier objectif, d'abord, c'est d'abord de faire découvrir la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, et puis ensuite, de faire découvrir la Côte d'Ivoire aux étrangers. Bah, ça c'est bien. En tout cas, on a pensé Netflix, c'est clair que ça va se faire dans pas longtemps. Circuits touristiques, on en parlait. Mais on vous a aperçu aussi, on vous a vu à San Pedro, on vous a vu avec les Miss, Miss Monde et tout le comité. Qu'est-ce que vous tramez ? En fait, Olivia Yassé, qui est la Miss Côte d'Ivoire 2021, avec son rôle d'ambassadeur, ambassadrice du tourisme en Côte d'Ivoire, a eu l'opportunité d'inviter certaines Miss Monde. Donc, à savoir Miss Monde elle-même, qui est Miss Pologne, Miss Bahamas, Miss Tunisie, Miss Afrique du Sud, Miss Botswana, et également la présidente du comité Miss Monde. Donc, elle les a invitées en Côte d'Ivoire pour leur faire découvrir son pays. Et donc, j'y étais avec Farah, ma femme. Et nous, on s'est chargé de pouvoir couvrir tout ça en vidéo, qu'elle va vous proposer dans quelques jours sur ses réseaux sociaux. J'ai hâte, parce que la vidéo est dingue, la vidéo est incroyable. Avec vous derrière, ça c'est clair que c'est une peur de malade. Et vous avez, on ne va pas donner tous les détails, mais on a hâte de voir cette vidéo et de voir tout le circuit parcouru avec les ravissantes. J'espère que ça vous plaira en tout cas, et franchement, bravo à Olivier Yassé, parce qu'elle tient son rôle à cœur. Elle a été fraîchement nommée, et aussitôt, elle démarre avec une action comme ça, sur fond propre, je précise bien, sur fond propre. C'est exceptionnel. Voilà. Alors, j'ai aussi lu quelque part, vous me direz si ce n'est pas le cas, que la première vidéo que vous avez postée était celle de votre épouse en train de négocier au marché de Fripery. C'est un canular ou c'est vrai pour le mot ? Non, c'était dingue ça, c'était dingue. En fait, c'était, ouais, c'est ça, 2017, elle m'appelle ma femme, elle me dit, écoute, on a une soirée ce week-end, on a un mariage, j'aimerais bien que tu m'accompagnes au centre commercial à Marcory pour m'acheter une tenue. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ton budget ? Elle me dit 50 000, 60 000. Je lui ai dit, ah ouais, quand même. Je fais, bon, écoute, je me souviens quand j'étais plus jeune, avec mon argent de poche, j'allais m'acheter des vêtements à coûté au marché de Coutet. Oh là là, Nader, vous êtes un ange, oh là là, simpliste, sans rôle. Mais en fait, c'est dingue parce qu'à coûté, des fois, vous pouvez trouver des trucs de fou, comme on dit, quand ils viennent casser les balles et puis des fois, tu vois même des vêtements avec des étiquettes et tout. Et justement, moi, j'ai acheté mes vêtements là-bas, j'ai pas honte de le dire. J'ai acheté mes vêtements là-bas et j'ai acheté également mes vêtements au black à jamais. Et justement, je dis à ma femme, écoute, je vais t'amener quelque part, ça pourrait te plaire. Ah, elle ne connaissait pas encore ? Non, elle est née au CHU de Yopougon, mais elle n'avait jamais mis les pieds dans la commune de Yopougon. Donc, coûté pour elle, c'était comme si je lui disais, on va aux Etats-Unis, c'était un voyage. Donc, on arrive à coûté et donc, je la laisse faire ses trucs. Et puis, pendant ce temps-là, je la suis en fait avec mon iPhone. À cette époque-là, j'avais un iPhone 8. Et donc, je filme tout ce qui se passe et je la vois en train de négocier. Je la laisse même se faire, je ne vais pas dire arnaquer parce que c'est du commerce, mais en gros, une robe, par exemple, qu'elle doit payer à 3 000, 4 000, le vendeur, il lui propose 8 000, 10 000 et puis elle ne discute pas parce qu'elle, pour elle, c'est une affaire en or. Et puis moi, je vois aussi la réaction du vendeur en face qui est en train de se moquer parce qu'il s'est dit, aujourd'hui, je vais faire une bonne affaire. C'est l'affaire du siècle ! Et donc moi, je filme tout ça, je filme les interactions. Et puis à la fin, elle rentre à la maison avec plein de sacs, avec des accessoires. Elle était partie pour une robe, elle a ramené des robes, elle a ramené des chaussures, elle a ramené des accessoires. Elle m'a même acheté des cadeaux. Ah ça, c'est gentil ! Et voilà, donc je filme tout ça. Et justement, elle me dit, écoute, ça serait trop cool que je la poste sur... Ça serait cool que tu la postes sur tes réseaux. Je fais non, moi, je n'ai pas du tout envie de m'afficher sur les réseaux sociaux. Elle dit, mais non, ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Parce que tout simplement, lorsque tu vas partager ces informations-là, tu vas permettre en fait à d'autres personnes d'aller dans ce marché et tu vas rendre service à ces vendeurs, justement. Et tu vas montrer que ce n'est pas ringard d'aller s'acheter de la friperie, quoi. Et justement, elle le poste sur sa page à elle, enfin sur son profil. Elle avait 500 amis à l'époque. Et la vidéo, en une nuit, fait 50 000 vues. Et justement, c'est justement après qu'on part sur la baie des sirènes. Ça coïncide au même moment. En tout cas, Madame Fakri, je vous tire mon chapeau. Je vous dis bravo. Je vous dis, vous êtes une femme formidable. Une femme infuyante, en tout cas, qui sait conduire son mari. Et beaucoup, 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 beaucoup de joie dans votre foyer. Elle est vraiment merveilleuse, votre femme. Merci. Vous avez pris le pari de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Vous avez prévu ça ? On en parlait tout à l'heure. Vous voulez bien le faire, mais il y a certains endroits qui ne sont pas accessibles. Pas pour raison de saison de pluie, mais pour d'autres raisons. Oui, en fait, il y a encore beaucoup de choses à découvrir en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, je dirais que je suis peut-être au dixième. Au dixième de ce qu'il y a à voir en Côte d'Ivoire. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a des zones, justement, qui ne sont pas encore accessibles. Pour des raisons de sécurité. Mais je pense que l'état de Côte d'Ivoire est en train de travailler là-dessus. Mais à part ça, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et justement, j'ai un calendrier. Donc, selon les projets que j'ai à développer, j'ai un calendrier. Et au fur et à mesure, je parlais de la zone d'Odjéné, que j'ai très peu documentée encore. Il y a encore énormément de choses à faire dans la région d'Odjéné. Dernièrement, là, je peux vous en parler parce que c'est frais. Korogo, oui. À 30 kilomètres de Korogo, en fait, on a un village qui s'appelle Gokbala. Et par hasard, un jour, je prends cette voie là, Korogo-Niakara. Et puis, je vois ce mont. Et ma femme qui est à côté, je lui ai dit, tu sais quoi ? Un jour, on va monter sur ce mont. Et puis, elle me regarde. Elle me dit, mais non, mais tu vois bien, c'est inaccessible. Il y a une forêt qui est hyper dense là, juste devant. T'es fou ? Non, tu sais quoi ? On va le faire. Et un mois plus tard, on repart sur Korogo pour un projet. Je lui ai dit, allez, c'est le moment. On part au village et puis on demande tout simplement au chef du village. Voilà, on est venu pour ça. On veut faire ça, etc. Il nous dit, d'accord, c'est possible. Par contre, nous, on ne connaît pas la voie pour y accéder. C'est les dozos, les chasseurs traditionnels qui y vont. Ils chassent, en fait, sur ce mont. Et donc, il appelle les dozos. On y va. Et c'est une découverte. C'est une découverte pour nous. Mais c'est aussi une découverte pour les Ivoiriens. Parce que beaucoup de gens, en fait, qui prennent la route connaissent ce mont. Mais jamais personne ne s'est dit, allez, on va essayer, on va y aller. Et nous, on y va. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on doit être sans doute les premiers touristes. J'ai bien dit les premiers touristes à l'avoir fait. Et surtout, avant d'arriver au sommet, on lève la tête. Et puis, on voit une colonie, une famille de babouins. Incroyable, les babouins, c'est une variété de singes. De singes, oui. Et c'est juste incroyable parce qu'on avait l'impression d'être dans le Roi-Lyon, en fait. Quand Simba s'approche, vous savez, juste au-dessus de sa montagne, quand il s'approche. Et puis, il a toute la colonie d'animal. Et en fait, le babouin s'approche. C'était le mâle. Et puis, on en voit d'autres qui arrivent derrière. Et puis là, les dozos nous disent. Non, mais en fait, c'est parce que vous, ils ne vous connaissent pas. Donc, ils viennent voir. Ils savent que vous êtes étrangers. Ils nous connaissent. Et ils savent qu'on est là pour la chasse. Donc, si on était seul, il ne serait jamais là. À ce moment-là, il y a le dozo qui s'apprête à charger. Et puis, je l'arrête. Je lui dis, écoute, je sais que toi, tu chasses pour manger. Mais moi, je n'ai pas payé pour ça. Donc, tu vas attendre que je finisse mon tour. Je vais repartir parce que je n'ai pas envie de voir ça. Il a compris, il est reparti. Et puis, apparemment, en s'est nous faux, il a dit. De toute façon, les babouins, ça ne peut jamais finir. Et je profite justement de ce que je viens de vous raconter pour vous dire que c'est super important qu'on puisse préserver la faune et la flore de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des mensonges. On a de moins en moins d'animaux en Côte d'Ivoire. Notre éléphant, il est en voie d'extinction. Ils étaient des milliers à l'époque. Ils ne sont plus que 300, je pense, aujourd'hui. Et justement, c'est simplement parce qu'on a de moins en moins de forêts. L'État fait des efforts en ce moment justement pour pouvoir reboiser la Côte d'Ivoire. On est à peu près à moins de 10% de couverts forestiers. Et justement, parce qu'on a moins de forêts, on a moins d'animaux. Et voilà, il est temps qu'on change de fonctionnement. Sinon, demain, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo. Demain, on ne verra plus d'éléphants en brousse. On les verra dans nos livres. Ça, c'est clair. Vous avez été fait ambassadeur des eaux forêts. C'était l'an dernier ? C'était ça, l'an dernier ? Oui, c'est ça. Ça a duré un an et demi. Racontez-nous un peu. C'est le ministre, l'ex-ministre Alain Richard Donvahy, en fait, qui m'appelle et qui me dit, écoute, je vois ce que tu fais en Côte d'Ivoire, surtout par rapport aux forêts, à la nature et tous les messages de sensibilisation que tu donnes. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse collaborer ensemble. Et cette collaboration a été hyper enrichissante parce que grâce à ça, j'ai pu avoir accès à des zones avec des autorisations, justement, pour pouvoir documenter ce que je faisais. Et la vidéo qui m'a le plus marqué, c'est celle-là avec l'éléphant Ahmed, qui est l'éléphant le plus connu de la Côte d'Ivoire, où on arrive à se rapprocher de lui. Et puis, on suit la translocation, donc le déplacement de Ahmed qui était dans la zone de Guitry, qui créait des désagréments aux villageois. Et donc, on suit l'opération où un vétérinaire vient l'endormir et puis on le ramène dans la zone d'Unsi. Et justement, Ahmed est en sécurité là depuis. Et voilà, maintenant, il faut pouvoir créer un sanctuaire d'éléphants, pouvoir ramener tous ces éléphants qui dérangent. Parce que vu que, comme je disais, qu'il n'y a plus de forêt, les éléphants vont chercher à manger justement près des villages, ils détruisent les plantations. Bon, forcément, ça crée des conflits hommes-animals. Et justement, l'une des solutions, ça serait de pouvoir créer un sanctuaire et ramener tous ces éléphants. Malheureusement, il faut beaucoup d'argent pour ça. Ce n'est que le début. On va y arriver au grand fini. Est-ce qu'en ce moment, Nader, on a presque fini cet entretien ? Vous avez une idée de combien de villes vous avez pu faire en Côte d'Ivoire ? Waouh, je n'ai pas le nombre de villes et de villages. J'ai une carte que j'ai achetée quand j'ai commencé. En fait, je mets des étoiles sur toutes les zones. Il y a des centaines d'étoiles. J'ai des centaines d'étoiles. Et juste pour vous donner un ratio, je ne suis pas très fier, mais d'un autre côté, j'essaie de compenser. En termes de ratio, en un an, j'ai fait 50 000 kilomètres en voiture. Quand même. 50 000 kilomètres en voiture en Côte d'Ivoire, c'est juste énorme. Je ne suis pas très content de dire ça parce que je pollue au niveau du carbone. Mais j'essaie justement de compenser avec toutes ces choses et tous ces messages de sensibilisation que j'essaie de donner. Non pas pour transformer les gens, parce que le but d'un influenceur pour moi aujourd'hui, ce n'est pas forcément de transformer les gens, mais c'est de pouvoir mettre des points sur des choses que des gens ne voient pas forcément. Qui sait, peut-être que vous aurez une voiture électrique. Je pense que ça va réduire un tout petit peu. Vous aurez une voiture électrique. Et puis, on a presque terminé. Quel est le site que vous avez visité et dont vous avez eu tout de suite le béguin ? Tout de suite. Alors, une fraction de seconde, le béguin. Je n'ai pas envie de créer de jaloux, mais pour dire vrai, je suis amoureux des sites balnéaires. Et il y a une ville en particulier qui a touché mon cœur. C'est la ville de Sassandra, où justement j'ai acheté un terrain à Sassandra. Près de la mer, j'imagine. Près de la mer, exactement. Il y a plusieurs plages à Sassandra. Il y a une histoire aussi incroyable également à Sassandra qu'il faudrait mettre en valeur. Et puis, pour ceux qui ont déjà visité le sud de la France, je compare Sassandra à Nice. Voilà. Avec cette promenade des Anglais, avec la baie sur laquelle des gens viennent se promener. Je pense que toute la Côte d'Ivoire au niveau du tourisme a un grand avenir en Côte d'Ivoire, je pense que tôt ou tard, ça va exploser. On voit déjà de plus en plus d'Ivoriens découvrir leur pays et ça fait plaisir. On voit de plus en plus de jeunes partir créer du contenu également à l'intérieur du pays. Et il y a de belles perspectives. En attendant que vous créez votre complexe hôtelier, je l'avais en tête tout à l'heure pendant que vous parliez, je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'Ivoiriens ont envie de voyager. C'est vrai que ce n'est pas l'envie qui manque. Mais bon, on se dit que voyager, ça coûte quand même cher. Est-ce que Nader aurait un petit topo pour, j'ai envie de dire, peut-être voyager, s'organiser un petit voyage, je ne dirais pas à zéro coupec, mais bon, où on sera content, ce sera plus simple de sortir un budget sympa. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut voyager avec tous les budgets en Côte d'Ivoire. Pour moi, il y a de tout. On a des hôtels qui coûtent, je veux dire, dont le budget peut être élevé, on a des restaurants dont le budget peut être élevé, mais on a aussi des offres qui peuvent convenir à toutes les poches. Je vais vous donner un exemple bien précis. Grand Béréby, par exemple, vous pouvez partir à la Baie des Sirènes, à l'hôtel Baie des Sirènes, vous allez payer un minimum pour la nuit de 80 000 francs, mais vous pouvez très bien partir dans un hôtel, et je le dis parce que je l'ai fait dans un hôtel dans la commune de Grand Béréby, climatisé, propre, à 10 000 francs la nuit. Vous pouvez manger au restaurant de la Baie des Sirènes, vous allez peut-être dépenser, je dis comme ça, 20 000, 25 000 pour le repas. Vous pouvez très bien aller manger un poisson frais près du port, qui va être préparé par Tanty Ami, et vous allez payer 2 500. Vous pouvez aller visiter les piscines naturelles, plutôt que de partir avec un véhicule, vous pouvez emprunter un tuktuk. En fait, c'est simplement le type de confort qui va changer. Mais pour moi, il est possible de visiter la Côte d'Ivoire avec tous les budgets, il faut juste avoir envie, c'est tout. Voilà, et c'est sur ces merveilleuses notes qu'on va se dire au revoir. Ah non, je ne sais pas, j'ai tellement de questions qui font mis à chaque fois que je veux au Clore, il y a une autre qui vient. Quelle est la destination que vous nous conseillez aujourd'hui ? Vous conseillerez à quelqu'un qui a envie de bouger ? Voilà, ce sont les vacances, et on cherche des idées tout de suite. Ce qui vous vient à l'esprit, c'est ? Pour ne pas créer de jaloux, je vais dire visiter toute la Côte d'Ivoire, et voilà. Il y a tout à faire et tout à voir en Côte d'Ivoire. Il y en a pour tous les budgets en plus. Merci Nader, ça fait, oh qu'est-ce qu'on a voyagé avec vous. Même en étant au studio, on a voyagé, on peut le dire. Et c'est ce qui se passe quand on fait un tour sur vos différents réseaux qu'on visite. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité, et puis surtout, merci d'être un de mes partenaires privilégiés avec Live TV. Et prochaine destination, là, c'est vrai que je ne vous verrai pas. Peut-être que je vous verrai dans quelques mois, mais vous irez où dans quelques jours ? Alors, dans quelques jours, je repars dans la zone de San Pedro, précisément à Monogaga, pour lequel j'ai un objectif, en tout cas un projet, c'est de pouvoir construire une case écologique que je vais documenter. Donc, je vais montrer comment est-ce qu'on peut construire une case avec très peu de moyens. Et j'ai eu justement la chance et l'opportunité de pouvoir louer un petit terrain sur cette magnifique plage de Monogaga. Et justement, c'est un projet pour moi de pouvoir construire une case. Donc ça, c'est ce qui est à venir. Et puis, le prochain pays africain que je compte visiter, ce que je suis en train de préparer, c'est le Gabon, qui est le poumon vert de l'Afrique. Et il y a une chose précise qui m'attire au Gabon, c'est le peuple des pygmées qui sont en train de disparaître. Je rappelle que les pygmées, c'est des personnes qui sont chasseurs et cueilleurs et qui ne vivent que de ça. Et malheureusement, avec l'urbanisation et la pression justement de l'homme sur la nature, on est en train justement de faire disparaître cette culture et ces hommes qui sont en train de se transformer. Je veux pouvoir documenter tout ça. Alors, il y en a qui l'ont fait avant moi, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir le documenter avant que tout ça disparaisse. Parce que malheureusement, ça va disparaître. En même temps, c'est comme pour vous dire que ça y est, on a pu avoir les deux destinations pour ces vacances. C'est Monogaga déjà et c'est le Gabon aussi. Merci beaucoup, Nader, d'être passé. Et puis à très bientôt justement, on va se faire ce Monogaga de Mewe pour nous donner encore envie de préparer ce voyage.